Comment coucher avec une femme ? 10 astuces pour coucher avec une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, culturateur expérience séduction. Et dans cette vidéo on va parler de comment coucher avec une femme et des problèmes en fait que rencontrent la plupart des mecs quand on parle en fait de passer à coucher avec une femme. Le premier concept dont je voudrais vous parler dans cette vidéo c'est le concept un peu de polarisation. C'est-à-dire que c'est comme en vente. Si tu veux vendre à tout le monde, tu vendras à personne. Il vaut mieux se trouver un public. Et en fait en séduction, un public de niche tu vois. Et en séduction comment on pourrait voir ça ? Trop de mecs veulent être sympa aux yeux de toutes les filles. Ils veulent plaire à toutes les filles. Du coup ils restent aseptisés, une approche neutre pour se fermer aucune porte. Mais du coup ils s'ouvrent aucune porte vraiment. Ça se résume comment ? Mais ça se résume avec des mecs qui sont dans l'indifférence des femmes. Les femmes soit elles les voient comme des bons potes. Soit ouais il est baisable mais elles ne baissent pas avec. Soit voilà il la joue trop prudent avec les filles. Non il faut se sexualiser, il faut être joueur, il faut être taquin. Il ne faut pas hésiter à se fermer des portes pour s'en ouvrir d'autres. Il faut faire un tri. Parce qu'à parler par exemple je te prends Tinder. Tu parles avec 10 filles, des conversations neutres. Tu perds ton temps à parler parce qu'il y aura peut-être 7 filles que dès que tu vas sexualiser elles ne vont plus répondre, elles vont prendre peur. Elles vont dire je veux du sérieux. Voilà. Donc il faut faire un tri beaucoup plus tôt pour se concentrer sur mettons les 3 filles sur 10 qui ont envie de sexe, qui ont envie de baiser, voilà. Ou qui ont envie de te rencontrer en tout cas. Qui ont envie de passer à une rencontre réelle. Donc il s'agit de faire vraiment un tri. Et le tri il ne va pas se faire en étant neutre du début à la fin et en étant plat quoi. Donc il faut mettre vraiment de l'intensité, de la sexualisation, du culot, de la projection dans une rencontre, dans ta conversation quoi. Il faut être entreprenant quoi. Ensuite il faut arrêter de s'inventer des excuses pour ne pas faire ça. Oui mais moi c'est le respect, je suis un mec gentil, machin. Les mecs s'étiquettent comme ça pour se donner bonne conscience. Tu baisses ou tu baisses pas ? Depuis quand être gentil c'est être respectueux ? Depuis quand coucher avec une femme c'est pas la respecter ? Depuis quand les mecs s'inventent que s'ils ne couchent pas avec des femmes c'est parce qu'ils sont trop respectueux ou trop gentils ou trop ça ? Le problème c'est pas ça. Ou qu'ils n'ont pas assez d'argent quoi ? Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que vous ne sexualisez pas assez, vous n'avez pas assez de méthode, vous ne rencontrez pas assez de femmes, quand vous en rencontrez vous n'êtes pas assez séduisant, vous n'êtes pas assez alpha, voilà. C'est ça les vrais problèmes. Il faut arrêter de s'inventer des excuses. Après il faut aussi tuer des fausses croyances. Faire l'amour avec une femme, baiser avec une femme c'est pas le mal. Il y a des mecs qui croient qu'il n'y a que le mariage dans la vie. Alors ils promettent de mariage, il y a plein de femmes mais elles veulent baiser sans mariage donc ils se ferment plein de portes alors qu'eux ils ont envie de faire l'amour. Donc arrêtez de croire que le sexe c'est mal. Déjà que les femmes n'aiment pas le sexe etc. Enlevez-vous cette croyance-là, elle est fausse. Les femmes elles aiment le sexe. Ensuite enlevez-vous les croyances comme quoi il faut manipuler une femme pour qu'elle couche machin. Il y a plein de femmes, elles veulent coucher, c'est leur truc. Donc il n'y a pas besoin de manipuler que ça soit le mal de coucher encore. Et dernier point, il y a des mecs c'est comment inviter une femme à faire l'amour ? Comment demander une femme à faire l'amour ? Ça ne se demande pas. Enlevez-vous ça de la tête aussi. Si tu es là en mode bon on va signer un contrat. Alors ce soir on couche ensemble d'accord. C'est de la merde. Il faut vraiment amener ça. Mais si tu l'es... Tu peux l'expliciter si tu veux sur le moment. Mais il ne s'agit pas de mettre les formes comme ça. C'est un tue l'amour quoi. Embrasser là, caresser là, voyez si elle veut aller plus loin, si elle vous touche en retour. Voilà comment tu fais grandir le désir quoi en gros. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Oui alors les femmes sont plus sélectives que les mecs quand on parle de faire l'amour. Pourquoi ? Parce que effectivement il y a toujours cette programmation évolutionniste génétique qui fait qu'une femme qui tomberait enceinte elle en aurait pour 9 mois. Un homme il peut planter ses graines à tout vent. Ça lui prend 5 minutes, 10 minutes de baiser une meuf. Tac tac, il passe à la suivante dans la nature. Donc il peut semer ses graines. Donc pour lui ce n'est pas très engageant de coucher avec une fille. Une femme qui tomberait enceinte elle a intérêt à être un peu sélective. Parce que sinon elle va perdre 9 mois de sa vie avec les risques de crever de la grossesse. Et en plus pour faire un enfant loser. Donc l'enfant d'un loser. Un enfant loser. Donc elle n'a pas envie. C'est pour ça que la femme même pour faire l'amour même si ce n'est pas pour une relation elle est plus sélective. L'homme il baisse. Enfin voilà c'est moins sélectif. C'est naturel. C'est notre programmation ancestrale. Donc voilà pourquoi faire l'amour c'est un peu plus difficile pour un mec que pour une fille dans l'absolu. Je veux dire une fille qui veut se faire sauter elle trouvera toujours un mec pour la sauter. Un mec qui veut baiser il va galérer peut-être à trouver une fille pour baiser. Tu vois ce genre ce soir une fille veut baiser. Bon elle peut trouver peut-être pas le meilleur, peut-être pas le plus beau, le plus grand, le plus intéressant, le plus riche. Mais elle peut se faire baiser. Un mec il veut baiser comment il fait ? C'est compliqué. Donc voilà les femmes sont plus sélectives. C'est plus facile pour elles de coucher. Mais il y a cette pression sociale qui fait que pour un homme c'est mieux vu de coucher. Et pour une femme c'est un peu moins bien vu. Donc finalement la pression sociale elle équilibre la facilité de la femme à se faire baiser. Avec la difficulté de l'homme. L'homme c'est mieux vu ça remonte. La femme c'est mal vu ça remonte. Et puis voilà on en arrive à un méli-mélo un peu compliqué pour faire l'amour. Mais il faut bien comprendre les règles. C'est comme ça que vous allez y arriver. Aussi les femmes moches elles couchent pas plus facilement que les femmes belles. Ça c'est encore une légende urbaine. Je crois que la moche elle se dit bon je suis moche alors je vais être plus facile que la fille jolie. La femme moche elle se dit je suis moche alors je veux un mec qui prouve qu'il a vraiment envie de moi. Ah pour une fois qu'un mec s'intéresse à moi je vais bien en profiter, le faire galérer machin. Pas toutes évidemment. Mais se dire qu'une femme moche est plus facile qu'une femme belle souvent c'est le contraire tu vois. Parce que la femme belle elle a moins de complexe, elle est mieux dans son corps. Elle se dit au pire je baise. Mais au pire même si j'ai pas ma pureté j'ai d'autres choses à offrir. Ma beauté, mon intelligence. La femme moche peut être intelligente attention. Mais voilà ma beauté, ma fertilité. Donc voilà tu vois donc souvent les femmes jolies couchent plus facilement que les femmes moins belles. Alors maintenant quelles autres astuces pour coucher avec une femme ? Arrêtez de mettre les femmes sur un piédestal. Si vous mettez une femme sur un piédestal vous vous infériorisez de la femme. C'est j'espère que tu voudras bien sortir avec moi. Non c'est toi tu lui proposes de sortir avec toi au moins sur un pied d'égalité. Ou alors tu lui fais l'honneur de lui proposer tu vois. Mais se dire j'espère qu'elle voudra bien machin. Là tu t'infériorises. Ensuite pas être un mort de faim. Plus tu vas avoir envie de quelque chose et être demandeur et moins la personne va te le donner. On donne plus à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Donc même si vous êtes en mode j'ai envie de baiser à tout prix. Ne faites pas le mec mort de faim prêt à tout pour tirer un coup quoi. C'est pas du tout vendeur. Donc voilà faites le mec bien dans ses baskets. Cool. Par exemple je te prends un exemple. Tu as rendez-vous avec cette fille ce soir pour baiser. Elle te dit non je ne peux pas on se verra mercredi. Le mec en mode mort de faim il pète un plomb. Il dit putain mais non viens c'était engagé. Tu n'as pas de respect machin. Et le mec qui est cool il fait. Ah bah mercredi c'est bon on se voit mercredi. Du coup le mercredi il la baisse. Tandis que le mec est frustré. Il engueule la fille et tout. Et puis après elle se braque. Et du coup il ne la voit pas. Il ne la baisse jamais. Voilà par exemple. Ensuite penser plus attraction plutôt que plaire. Plaire c'est ouais je veux plaire à tout le monde. Je veux être joli. Je veux être un joli garçon machin. Ce n'est pas les mecs les plus beaux qui baissent le plus de meufs. C'est les mecs qui sont le plus sexy, le plus attirant, le plus entreprenant, le plus viril, le plus bestial. Voilà. Donc essayez d'être. Pensez plus en termes de créer de l'attirance chez une fille. Créer du désir qu'en termes de est-ce que je vais lui plaire. Tu vois. Voilà. Ensuite sexualiser. Pensez bien à introduire le sexe dans votre conversation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser parler de sexe évidemment mais ça peut aussi dire faire des sous-entendus, amener ça sous forme d'humour, lui dire qu'elle a l'esprit mal tourné, rigoler avec elle. Voilà. Sexualiser c'est aussi toucher, mettre un toucher, la baiser avec les yeux sans rien dire. Tout ça c'est sexualiser mais il faut amener ça dans votre interaction. Ensuite il faut penser émotion plutôt que logique. Beaucoup d'hommes sont en mode je vais la convaincre qu'elle doit coucher avec moi. Alors oui j'ai une belle voiture, oui voilà. Et la fille elle ne pense pas en ce terme là. Elle pense en termes d'émotion. Elle veut sentir le désir, elle veut avoir envie, elle veut vibrer. Voilà. C'est ce langage là que parlent les femmes. Donc pensez plus en termes d'émotion que de la convaincre rationnellement qu'elle doit être en couple avec vous par exemple, qu'elle doit coucher avec vous. Ensuite prenez des initiatives. Prenez des initiatives. N'attendez pas que la fille vous embrasse ou qu'elle vous envoie tous les feux verts. Essayez, vous verrez. Prenez l'initiative de l'embrasser ou de lui proposer un rendez-vous. Voilà. Ou d'échanger les numéros. Prenez des initiatives. Autre chose, c'est un truc de leader prendre des initiatives. Donc de facto c'est attirant. Genre la fille elle est indécise. Elle a un mec en face d'elle qui regarde ses pieds. Voilà. Ou elle a un mec déterminé qui va essayer de l'embrasser. Elle va plus la balance, va plus pencher en faveur du mec qui va essayer de l'embrasser. Autre chose, voilà. Soyez cool. Soyez cool. Et enfin, assumez ça. Je vais en parler après. Mais soyez cool. Voilà. Un peu nonchalant. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Le mec est hyper stressé là. Il y a trop d'enjeux. C'est la seule femme qui peut baiser cette année. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas vendeur. Le stress est communicatif. Essayez plutôt d'être cool et d'avoir envie d'elle. Et là vous allez communiquer comme les émotions sont contagieuses. Les émotions sont contagieuses. Vous allez communiquer du désir, de l'envie, de la sexualité. Voilà. C'est beaucoup mieux de communiquer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui. Donc, assumer. Assumer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu as deux mecs. La fille dit, alors comme ça, je te plaît ? Oh ben non. Pourquoi tu dis ça ? Ou alors ? Ouais, tu me plais. Peut-être que tout à l'heure j'essaierai de t'embrasser. C'est vraiment différent. Et oui. Oui, j'ai envie de faire l'amour avec une femme qui me plaît. Ou je m'en excuse de penser au sexe. Oh là là, c'est le mal. Tu vois ? Donc, assumer, c'est beaucoup plus vendeur pour un homme. Soyez un prix ou le prix si vous voulez. C'est-à-dire, comme j'ai dit, ne vous infériorisez pas. Dites-vous que vous pouvez être une chance pour une femme. Que vous soyez mignon, que vous soyez un bon coup au livre. Trouvez vos qualités. Et comprenez que c'est une chance pour une femme de coucher avec vous ou d'avoir une relation avec vous. Vous avez quelque chose à apporter. Si vous êtes là que pour prendre, genre j'espère qu'elle voudra bien me donner sa chatte. Mais bon, moi, je suis un peu un loseur. Voilà, je ne la mérite pas. Ce n'est pas bon. Et puis, communiquez que vous êtes le prix. Genre, c'est comme ça que tu aimerais une pécho alors. Ça va peut-être marcher. Tu vois, là, c'est elle qui veut te chasser. Donc, c'est beaucoup mieux comme cadre à la conversation. Et enfin, persister. Parce que des fois, les filles, elles vont par jeu ou par test, elles vont dire on verra plus tard. Ou elles vont se reculer au moment de t'embrasser. Mais en fait, c'est par jeu. Et si tu insistes un peu, tu persistes un peu, là, tout de suite, ça la fait mouiller la culotte. Il ne s'agit pas de la violer, de l'agresser ou quoi. Pas du tout. Mais il s'agit de ne pas abandonner au tout premier obstacle. Voilà, en gros. Donc, persister un peu. Après, elle dit non, elle dit non trois fois ou deux fois. Donc, toi, tu as fait ton job. Tu as persisté un peu. Je veux dire, à un moment, il faut qu'elle apprenne à dire oui aussi. Sinon, elle perd sa chance avec toi. Mais toi, de ton côté, il faut quand même persister un peu. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment coucher avec une femme. 10 astuces. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Ça aidera aussi au référencement de la vidéo. Donc, laissez bien un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Ça aussi, c'est important pour que je sache si ce genre de sujet vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprime. Téléchargez le guide gratuit dans la description de la vidéo sur comment mettre une femme dans votre lit en 7 jours. Donc, comment coucher avec une femme dans 7 jours. Ce n'est pas une promesse en l'air. Donc, téléchargez bien le guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous. Sous-titrage ST' 501